A l'âge de 7 ans, j'ai commencé à faire du basket. C'était contre ma volonté et c'est l'un de mes professeurs de sport qui était coach de basket qui m'a inscrit, qui a demandé à ma mère de m'inscrire. Et du coup, j'ai commencé à faire du basket, mais c'était vraiment juste de la rigolade pour moi. C'était vraiment pour compléter mes fins de journée, mes week-ends, et voilà. Après, vu l'âge que j'avais, j'avais 7 ans. Du coup, pour moi, c'était vraiment de la plaisanterie, on va dire. Et chez moi, il y a des personnes qui me boostaient comme d'autres parents. En gros, c'est pour ça aussi que je prenais ça pour de la rigolade. Et arrivé à un moment, ce coach-là en question m'a donné confiance en moi, en fait. Il me poussait, il me disait, vas-y, t'as un potentiel. Donc, pour moi, je commençais vraiment à le prendre au sérieux et qui veut dire que moi-même, je... Allez, je... Enfin, en gros, je le prenais vraiment au sérieux. Je me perfectionnais dans ma fin, aller dans ma maîtrise, enfin de ballon, sur ce genre de truc. Donc, du coup, j'ai été en centre de formation. J'ai fait quoi ? 3 ans en centre de formation et j'étais vraiment très très jeune. Et c'est par là où j'ai vraiment commencé à prendre cela au sérieux. Mais en quittant cela, j'ai fait 3 ans. J'ai fini mes 3 ans. J'ai arrêté un an. On va savoir pourquoi, mais j'ai arrêté. Et cela m'a coûté une sélection en équipe de France, mon 18 ans. Et jusqu'à présent, je le regrette toujours. Mais bon, ça m'a quand même permis de toucher mon professionnel, de m'épanouir dans ce que je fais. Donc, je ne peux pas me plaindre. Donc, mon ancien moi, c'est impressionnant. C'était parce que un tel faisait ça, bah, je faisais. Et le fait que tu aies arrêté le basket, c'était aussi par l'influence d'une personne ? Oui, c'était par rapport à l'influence de mes copines. Je préférais ne pas aller au sport, à mes entraînements. Moi, je préférais aller très loin, aller focus. Focus sur toi-même et sur ce que tu fais. Parce qu'au début, en gros, c'était un passe-temps. C'est devenu quelque chose de plus sérieux. Et si vraiment, j'étais plus focus sur moi et non sur les petites amourettes d'ado, des amis par-ci par-là, à ce temps-ci, bah, j'aurais été championne d'Europe, par exemple. Je ne regrette pas d'avoir vécu tout ça. Je ne regrette pas parce que, malgré ça, j'ai quand même vécu des expériences de fou parce que mon CV sportif est quand même rempli. J'ai quand même gagné, j'ai été deux fois championne de France avec mon équipe. Malgré cela, je ne regrette rien. Je me dis que, allez, c'était parfait pour moi. Après, je veux dire que, si c'était écrit, que je serais à l'équipe de France, je ne sais pas, dans deux ans, dans trois ans, je le serais. Parce que, bon, je connais une fille qui est dans l'équipe de France, elle a 35 ans et elle est déjà. Et c'est sa première année. C'est toujours possible, si on le veut, et comme je le dis, on reste focus sur soi, en fait. Que tu restes focus vraiment sur toi et sur ce que tu fais et que tu vas, voilà, là, c'est moi et ce n'est pas mes amis. Il y a un temps pour jouer, pour être avec mes amis et il y a un temps pour être vraiment concentré dans ce que tu fais et dans ce que tu veux vraiment. Donc, elle va.